Bonjour et bienvenue pour ce coup d'œil sur Umbra, un hack and slash prometteur mais aussi plutôt mystérieux. C'est l'histoire d'une petite équipe qui s'est lancée dans le développement d'un hack and slash en 2011. Il s'agit d'Umbra et c'est le studio Solarfall Games aux commandes. A l'instar de Lost Ark ou de Lineage Eternal qui y sont tous deux très attendus, Umbra proposera une aventure en monde ouvert où la liberté est le mot d'ordre en ce qui concerne l'exploration et la progression de votre personnage. On retrouvera aussi les éléments classiques de ce site de jeu comme l'artisanat ou encore le loot. On nous promet aussi la destruction de l'environnement et un système de housing. Plus tôt cette année, le studio s'est lancé dans une campagne de financement participatif sur Kickstarter. Cette campagne fut un succès et le studio collecta 406,979 dollars pour être précis en un mois. Il faut dire que les images et vidéos de gameplay du titre sont plutôt alléchantes. Le jeu tourne sur le CryEngine et offre des interactions inédites au niveau de la physique dans ce style de jeu. Cela commence par la destruction des environnements mais aussi de l'interaction des différents éléments du jeu. Par exemple, utiliser une attaque électrique dans l'eau sera bien plus efficace que sur la terre ferme. Le jeu devrait aussi arborer une IA plutôt poussée grâce à la technologie Kiterra. L'IA ennemi s'adaptera toujours afin de trouver un chemin vers le joueur. Grosso modo, il n'y a pas de script prédéfini en ce qui concerne les déplacements des ennemis. Tout se fait en temps réel, ce qui fait qu'il y a de vrais réactifs aux moindres changements inattendus. Quant à moi, j'ai pu tester le prototype présenté à l'occasion de la GDC qui était fourni aux backers du jeu sur Kickstarter. Et ce que j'ai vu m'a plutôt plu. Déjà, d'un point de vue artistique, la DA est vraiment très 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 réussie. Si le jeu se déroule dans un univers bien sombre, il offre tout un panel de couleurs qui ne s'arrête pas à la couleur du sang et au gris des murs. Et c'est une très bonne chose. Côté gameplay, on sent bien que le prototype n'est évidemment qu'une démo très peu complète et très peu avancée qui ne donne qu'un RZ de ce que proposera le jeu au final. Il ne serait donc pas très utile de trop en dire pour le moment. Umbra est un jeu prometteur et il serait intéressant de voir ce qu'il en adviendra. Nous n'aurons pas longtemps à attendre puisqu'une alpha sera proposée début 2016. Je vous invite à vous rendre sur le site officiel et aussi sur le site français Umbra France pour plus d'informations. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouveaux coups d'oeil.